Le 31 décembre, j'étais allé au bureau parce que j'avais un dossier à boucler, une note de synthèse. Le bureau était désert, il n'y avait personne. J'y suis allé exprès alors que j'avais du monde à la maison. Et j'arrive, je m'installe à mon bureau et je me mets à faire tout un tas de trucs autres que de travailler. Et au bout d'une heure, j'ai trouvé ça quand même très bête d'être là à perdre mon temps alors que j'avais un dossier à boucler et à rendre le soir même. Et donc je me suis dit bon, je vais faire Tipeee. Ça a été extrêmement rapide. Je sais pas, peut-être en 30 secondes, c'était réglé. Et puis j'ai rouvert les yeux, je me suis remise à mon ordinateur et puis j'ai travaillé non-stop jusqu'à 18 heures. J'ai bouclé ce que je n'arrivais pas à boucler. Et je suis parti à 18 heures, je suis rentré à la maison et voilà. Je suis dans un studio avec 40 musiciens d'un gros big band en enregistrant disque. Je dois faire une introduction de batterie qui doit lancer le big band. C'est une forme de responsabilité. Je démarre mon introduction. Je me trompe. Je me dis, c'est pas grave. On refait. On reprend. Je redémarre mon introduction à la batterie. Je me retrompe. Et la troisième fois quand j'ai enregistré et là, ça a été la catastrophe en fait. À l'intérieur de moi, là, je me suis senti pétrifié. J'ai posé des baguettes sur ma caisse claire, sur mon instrument et j'ai été complètement désarçonné. Les mains moites, une boule dans l'estomac, poids sur la poitrine, la gorge. J'arrivais plus à sortir un mot. Il faut que j'utilise Tipeee pour me sortir de là parce que parce que là, il y a 40 musiciens autour de moi. C'est silence. Et le chef d'orchestre m'a regardé en me disant ça va aller Patrice ? Et donc, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé évoluer les sensations à l'intérieur de mon corps. Alors là, elles étaient là, bien présentes. Et c'est monté, 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 monté. Tout ça s'est passé en huit à dix secondes maximum. Au bord de l'étouffement, je me suis dit j'ai tombe en syncope, mais j'ai laissé évoluer, j'ai laissé évoluer, j'ai laissé évoluer. Et puis en fait, doucement, c'est redescendu. Il y a eu un décréchendo notoire. C'est redescendu. Je me suis senti apaisé, mais comme par magie. J'ai ouvert les yeux et j'ai dit on y va. Et j'ai d'orchestre m'a dit t'es prêt, t'es sûr ? J'ai dit on y va. Trois, quatre. Et voilà. Donc j'ai toujours depuis toute petite souffert du vertige. Donc j'ai été dans l'évitement dans ma vie pour ne jamais me retrouver en situation de vertige. C'est-à-dire que je, d'une façon instinctive, je calculais tout ce que je devais faire pour ne pas me retrouver en hauteur. Les voyages, je les détaillais à fond pour ne pas me retrouver dans des ponts suspendus. Enfin, c'était l'évitement total. J'avais repéré que j'avais du mal à gérer des situations où il y a des personnes qui sont un peu agressives parce que je travaille au contact d'un public. Et dès que quelqu'un haussait le ton ou devenait revendicatif, j'étais rapidement impressionnée. Je perdais mes moyens. Du coup, je n'avais plus de réponse à leurs données. Je n'entendais plus rien. Je n'entendais plus ce qu'ils disaient. La communication était coupée. J'ai utilisé Tipeee dans une situation un peu difficile au travail où j'étais dans une réunion où je sentais qu'il y avait des choses, des échanges qui devenaient un petit peu difficiles, un peu tendus. Et donc, moi, je sentais que j'avais la colère qui montait. Et je me suis dit, si je prends la parole, je sais comment je suis. Je suis plutôt une impulsive. Ça va partir. Voilà. Il faut d'abord que l'émotion ne soit pas trop chaude, que ce ne soit pas complètement en crise parce qu'à ce moment-là, on n'y arrive pas. Il faut que je sois dans un endroit suffisamment sécure, c'est-à-dire où ce qui provoque l'émotion négative ne me soit pas rappelé en permanence et où on puisse se focaliser complètement sur soi et se couper du reste du monde. Alors, on reste branché sur le monde. Si on attend trop, ce qui se passe, c'est que les sensations sont parties. Par exemple, on peut le faire dans le métro sans problème. On peut être assis, les yeux fermés. Il y a plein de gens qui ont les yeux fermés, assis dans le métro. On ne sait pas si vous faites Tipeee ou si vous faites autre chose. Pour être en situation, il faut être sûr qu'on ne va pas être dérangé. Pouvoir fermer les yeux sans se dire qu'est-ce que quelqu'un va me voir ou est-ce que quelqu'un va entrer ou me déranger ou m'interrompre dans le processus. Pour moi, il a fallu que je fermais les yeux pour me déconnecter de la situation. Ça m'a aidé en fait à me donner de la distance, comme une forme de protection. Ça m'aide à me concentrer et puis réellement à faire porter le regard à l'intérieur. J'ai l'impression de scanner l'intérieur de mon corps pour voir quelles sont les sensations présentes, les perturbations physiques. Le fait de fermer les yeux, ça nous ramène sur nous. C'est plus facile. Les yeux fermés, ça permet de calmer le mental déjà, de tout calmer. Des fois, ce n'est pas facile parce qu'on n'a pas envie de lâcher la scène ou la situation qui nous a gênés, mais il faut l'accepter. Il faut d'abord accepter qu'on va travailler dessus. Si on ne l'accepte pas, ça ne marchera pas. Il ne faut pas être dans la réflexion en fait. Si on garde les yeux ouverts, on regarde un objet ou une image qui en amène une autre, puis une autre, puis une autre idée. Donc on se laisse en porter et puis on n'est plus dans les sensations. On est dans la réflexion. Il y avait aussi une sensation, il n'y avait pas uniquement la sensation sur la poitrine ou sur la gorge. J'ai aussi une boule dans l'estomac. J'ai comme des crampes intérieures. Le cœur qui bat très vite. Ou à un moment, moi j'ai ressenti des compressions au niveau de la tête. Des sensations de main froide, de suer, de suer dans le visage et de la boule au ventre. Ou bien on a très chaud. Après, des fois, ça peut être les bras. On sent une paralysie des bras. Et puis après, ça se déplace. Donc une sensation d'étouffement. Alors ça, c'est bien désagréable, il faut le dire. Comme si on prenait mon estomac, comme si on faisait des nœuds, si on tirait sur mon estomac. Des picotements dans les mains, des sensations d'étourdissement, des nausées. C'est un peu variable, ça dépend sur quoi ça porte, je pense. Et ça n'a pas forcément de rapport avec l'émotion qu'on a eue. C'est notre corps qui traduit, je dirais, qui traduit son ressenti à lui par rapport à l'émotion que nous, on a ressenti. Donc dans un certain endroit de notre corps, il va se passer quelque chose. On va avoir mal, ça va piquer, ça va chauffer, on va avoir froid, peu importe. Plein, plein de choses. Il ne faut pas réfléchir, il n'y a pas d'a priori à avoir. Il ne faut pas essayer surtout d'interpréter ou d'essayer de comprendre pourquoi c'est à tel endroit du corps qu'il se passe quelque chose, que j'ai ce ressenti. Ça, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est justement de laisser ce ressenti aller jusqu'au bout. Et à un moment, il va lâcher. Alors une fois qu'on a repéré les sensations physiques, justement, on ne fait rien. On attend. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. On n'a rien à faire. La sensation qui est désagréable, l'émotion qu'on a eue qui nous a provoqué cette sensation, ça va passer tout seul. Ça va lâcher. À un moment, ça va lâcher. C'est naturel. On ne fait rien. On ne fait juste qu'observer et ressentir. Donc il n'y a aucun travail à faire. Il faut juste accepter de lâcher prise, j'ai envie de dire, et de ressentir. On veille à ne pas laisser le mental revenir. C'est-à-dire cesser de penser à la situation. Dès qu'on est focalisé sur ce qui se passe dans le corps, on débranche la situation. On débranche le contexte, on débranche le mental autant que possible. Et si on repart dans le mental, hop, on replonge. C'est tout. Je pense qu'il n'y a pas de risque si on le fait pas bien, parce que si on le fait pas bien, il va rien se passer. Donc on va rester avec notre émotion désagréable et toutes les sensations qui vont avec. Le risque, il est là. Mais c'est le seul. Je sens bien que ça se passe dans mon corps, que c'est très, au contraire, très ancré dans quelque chose de physique. Et que donc ça, c'est très rassurant parce qu'il n'y a pas d'intervention extérieure. Je n'essaye pas de me relaxer ou je n'essaye pas de pratiquer une méthode sur le souffle pour arriver à contrôler mes sensations. Ce n'est pas du tout le principe. Je laisse évoluer mes sensations. Donc si j'ai une sensation d'étouffement, c'est une sensation d'étouffement. Je laisse évoluer et en fait, je me rends compte que je ne meurs pas. On est vraiment spectateur de ce qui se passe. On laisse faire, on n'intervient pas. Même si je suis quand même quelqu'un qui est plutôt dans le contrôle, la première fois, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On a envie d'intervenir. Peut-être on est trop à l'écoute. On veut se dire, il se passe là, il se passe là. Non, justement, c'est de laisser faire. Mais ça ne crée pas d'angoisse, de laisser faire. Justement, ça, c'est une technique qui est très bonne pour les gens qui sont complètement dans le mental. Parce que justement, le mental, pour le coup, on ne s'en occupe pas du tout. Il faut le laisser au repos. Il faut vraiment revenir sur son corps. Au début, ça fait un peu peur parce que c'est vraiment très désagréable, parfois. Et puis, on n'a pas l'habitude. On a l'habitude de, quand on ressent ce genre de sensation, on a l'habitude de se précipiter pour faire quelque chose, pour que ça s'arrête. Là, au contraire, il faut le laisser vivre. Et c'est ça qui est difficile à faire. C'est de ne pas fuir la sensation désagréable. Et de la laisser se développer. En général, elle se développe en grossissant. Donc ça devient de plus en plus désagréable. Mais en l'ayant fait un certain nombre de fois, on sait que ça va passer très rapidement. Donc c'est quand même supportable. Ça prend combien de temps de faire Tipeee ? Je ne sais pas, entre 30 secondes et une minute et demie ? Moi, c'est, je dirais, entre une minute et demie et deux minutes. Moi, ça s'est sorti toujours très vite. Très, très vite. 30 secondes, peut-être. Tout ça s'est passé en 8 secondes. Donc c'est allé très, très vite. Et après, ce qu'on fait, on ouvre les yeux et puis on n'a plus de sensations. On est bien. Les sensations désagréables sont parties. Imaginez une corde qui est très tendue et puis qui, tout à coup, se détend. Sur des perturbations émotionnelles très fortes, c'est très dérangeant. Je peux se dire, il y a deux minutes, j'étais en crise totale. Et là, c'est calme. Et on se sent différent du moment dans lequel on était juste avant. Alors, on se sent plus détendu et puis on va beaucoup plus clair, en fait. Je suis retournée sur mon pont. Je me suis penchée, penchée, repenchée. Plus rien. Donc je me suis dit, peut-être que ça... J'étais sceptique, c'est vrai, la méthode. J'ai dit, peut-être que ça marchait. On verra plus tard. Une fois que je me sens apaisée et je sens que mon corps s'est apaisé, je rouvre les yeux et je continue ma vie, en fait. Je continue ce que j'étais en train de faire ou pas. Après l'apaisement, on est vraiment bien. On est comme avant. Comme avant que l'émotion arrive. Il y a un moment, il y a quelque chose qui s'est détaché, qui est définitivement parti, qui s'est évaporé. On sent qu'il s'est passé quelque chose et on sent que c'est parti. Quelques fois, il reste encore des sensations, donc il faut refermer les yeux une deuxième fois et revoir s'il reste encore des sensations gênantes. Mais ça se fait au même moment, quoi. Dans sa Tipeee, il ne s'est pas reproduit ce type de séance parce que je ne les vis pas pareil. Donc il n'y a pas de déclenchement. Moi, j'ai pratiqué plusieurs fois par jour. Je me rends compte que j'utilise de moins en moins Tipeee parce que je suis de moins en moins en gêne. On est complètement autonome dans la résolution de nos problèmes. Finalement, on n'a besoin de personne, on n'a besoin de rien. Ça m'a permis de gérer moi-même des situations émotionnelles à répétition qui me posaient problème et que je projetais sur l'autre. C'est ce qu'on fait. Et que ça a été d'une efficacité. Des années de thérapie ne font pas ça. Il y a peut-être un côté magique un petit peu. Parce que justement, on ne fait rien. On ne fait rien. Et on a tellement l'habitude d'être dans le contrôle, globalement, plus ou moins, de tout dans notre vie. Et que là, justement, il se passe des trucs alors que je ne fais rien. Donc, moi, j'ai envie de dire aux gens, allez-y. Mais allez-y, essayez-le. De toute façon, qu'est-ce que vous risquez ? C'est que ça marche. Voilà. Donc, allez-y. Et ne vous posez pas de questions, surtout. Et ne vous posez pas de questions. Et ne vous posez pas de questions. Sous-titrage Société Radio-Canada